Le département de Seine-Saint-Denis est très moteur sur les sujets du vélo, avec un objectif extrêmement ambitieux qui est de rendre 100% de sa voirie cyclable. Le plan vélo du département de Seine-Saint-Denis se décompose en trois volets. Un volet sur les infrastructures cyclables, c'est le plan qui est derrière moi, où on voit toutes les opérations sur lesquelles on va travailler sur la période 2022-2024. Tous ces projets en couleur, on va mener une étude pour essayer de venir insérer des aménagements cyclables. Sur le plan vélo, il y a également un volet sur le fait d'apprendre aux gens à faire du vélo. Par exemple, on fait des actions de vélo-école ou des ateliers d'auto-réparation. auprès de certains publics, notamment les collégiens. Et également, on subventionne les associations locales via un appel à projet, et qui permet d'avoir vraiment ce qu'on appelle un système vélo. Donc il y a d'un côté les infrastructures, et de l'autre côté, toute la pédagogie qu'on peut faire autour du vélo. Alors, à court terme, on travaille sur une dizaine, vingtaine de projets. Une série de projets assez structurantes en ce moment, c'est les aménagements cyclables temporaires pour la desserte des sites olympiques. On est très mobilisés là-dessus. L'idée, c'est de venir rendre cyclables les liaisons Paris-Site Olympique, mais aussi de faire des liaisons plus transversales en Seine-Saint-Denis, à deux raisons, pour créer du maillage cyclable, et pour permettre aux résidents de Seine-Saint-Denis de se déplacer, d'avoir une alternative crédible à la voiture particulière pendant les Jeux, parce qu'on sait que les routes vont être assez saturées pendant l'événement. Les prochains grands objectifs pour le département, ça va être de poursuivre le développement des réseaux structurants, tels que le RER Vélo ou le réseau métropolitain, mais aussi de venir mailler ce réseau cyclable, notamment autour des futures gares du Grand Paris Express, pour permettre aux gens de venir à vélo jusqu'à la gare, laisser son vélo à la gare, et développer une politique d'intermodalité, de pouvoir se rendre dans toute l'île de France avec le réseau de Grand Paris Express.